Musique Yasmina Moignin est la députée de la commune de Cocody. En ce matin de mars 2014, les travaux parlementaires ont semble-t-il déjà commencé quand elles arrivent à l'Assemblée nationale. C'est la clôture de la première session extraordinaire de l'année. L'ordre du jour de la séance plénière se consacre à l'adoption de quatre projets de loi, dont celui instituant la couverture maladie universelle. Quels sont les députés qui sont pour l'adoption ? Le projet de loi instituant la couverture maladie universelle est adopté à l'Université. À 34 ans, cette jeune femme dynamique est depuis le 11 décembre 2011 la benjamine des 255 députés de la deuxième législature de la Seconde République de Côte d'Ivoire. Elle a le mérite d'avoir conduit la seule liste victorieuse du PDCI RDA dans le district d'Abidjan. Le député a un mandat national et donc j'ai appris de cette dame sa capacité à décider par sa propre conviction. Yasmina Gouigné exprime ses idées avec clarté. Direction la salle du CRAE UEMOA où elle est attendue. Très sollicitée cette semaine, Yasmina se rend au premier forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin. Après la visite de quelques stands, elle prononce une conférence inaugurale. Se pliant bien volontiers au jeu des photos, Madame le député reste toujours disponible pour le grand bonheur des reporteurs. Tout au long de l'année écoulée, elle a régulièrement accordé des interviews à la presse locale et aux médias internationaux. Merci d'abord pour l'occasion. Je suis ravie d'être ici en face de moi. Je vous admi beaucoup. La première fois que je vous ai visité dans le live magazine, excusez-moi pour la publication. Non, ce n'est pas le problème. Quand je vous ai vu, j'étais vraiment contente de savoir qu'il y a une jeune dame, une jeune femme dans ce pays qui pourrait faire la politique. Moi, vous êtes un modèle pour moi. Je décide de voter une loi à laquelle je me plonge sur l'étude d'un texte. Je le fais en prenant à cœur les intérêts de toute la nation ivoirienne. Et bien évidemment, la nation est diverse, elle est disparate. Et donc il faut aussi que je pense à ceux qui sont dans les petits villages, ceux qui sont dans les campements, ceux qui n'ont pas accès à l'eau potable. Et donc tout ça est une lourde responsabilité. Profitant à chaque fois de ces occasions pour affirmer ses positions et promouvoir les valeurs qu'elle défend. Le groupe des 29 députés qui ont déposé recours devant le Conseil constitutionnel contre la loi électorale. On écoute la députée PDCI du groupe des 29, Yasmine Ouagnin. Elle est jointe par Hélène Alex. Nous suspectons que certaines positions de cette loi puissent être en non-conformité avec ne serait-ce que le principe de base qui est que tous les citoyens doivent être égaux. En tant que député, conscient que nous avons vécu trop de crises et que nous voulons éviter toute situation contingente, ça permet pourquoi pas de réduire l'eau dans certains moulins. Aujourd'hui, nous retrouvons la députée à l'Assemblée nationale. C'est en sa qualité de vice-présidente du groupe d'amitié interparlementaire Côte d'Ivoire-États-Unis que Yasmine A, accompagnée du secrétaire général de l'Assemblée nationale, accueille l'ambassadeur américain en Côte d'Ivoire, son excellence Mr. Terrence McCulley. Une cérémonie officielle soulignant la coopération entre les États-Unis d'Amérique et la République de Côte d'Ivoire s'y déroule. Il s'agit de la remise des clés des bureaux du président de l'Assemblée nationale, entièrement rénovée sur financement du gouvernement américain. Pendant la visite des nouveaux locaux, l'hôte marocain du président Soro la reconnaît. Oui, c'est bien elle, la fille du charismatique Georges Wagnien, premier directeur du protocole d'État, fidèle du président Oufouébwani, en fonction pendant plus de 40 ans. Amie du royaume shérifien, ses photos prises au domicile familial à l'occasion d'une des nombreuses visites de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. En Côte d'Ivoire, on fait le buzz sur les réseaux sociaux. Comment ça va ? Comment ça va ? Je veux dire, mais elle est très bien avec tout le monde, elle respecte tout le monde. On aurait pensé que comme elle est la plus jeune de l'Assemblée, elle serait un peu arrogante ou bien, mais moi je l'adore. Franchement, je ne sais pas comment vous dire, je l'adore et je l'admire beaucoup. Elle apporte beaucoup dans les débats, dans les discussions, et puis elle a l'esprit très, très, très alerte. Voilà. Prendre le temps d'écouter, donner avis et conseils, notre jeune députée reçoit ses d'administrés à sa permanence de Cocody, voisine du lycée classique. Comme chaque après-midi, elle n'hésite pas à accorder toutes les demandes d'audience qui lui sont adressées. Donc on confond parfois le travail du député avec le travail du maire. Pour mieux leur faire comprendre, je suis un peu comme leur avocat. Donc la population parfois vient avec des problématiques qui dépendent vraiment de l'agent de développement local, qui dépendent des collectivités territoriales. Donc là, qu'est-ce que je fais ? Juge de mon influence, de mes réseaux, pour pouvoir les aiguiller sur la personne ressource qui serait plus à même de régler leurs problèmes. Très souvent, il s'agit pour les sollicitants d'obtenir son parrainage ou sa présence effective à des événements. Conférence thématique. Femmes et élues de la nation, j'ai toujours prêté une attention particulière à la promotion de la condition féminine. Caravane de sensibilisation à la lutte contre les grandes pandémies. Il s'agissait d'une activité totalement dédiée aux femmes, à savoir le programme national de lutte contre le cancer en partenariat faisait du dépistage, tant au niveau du col de l'utérus qu'au niveau du cancer du sein. Alors j'ai eu la chance de voir qu'il y a encore près d'une soixantaine de femmes qui attendent. Et d'après ce que le médecin m'a dit, est le responsable du programme. Il y en a eu déjà une centaine ce matin. Donc je pense que la journée va atteindre son objectif de 200 dames. Je suis très très contente. Manifestation sportive. Mesdames et Messieurs, je suis très heureuse d'être avec vous sur ce magnifique livre de Baudoujaïdou qui voit naître ce jour la toute première édition du Grand Prix de la Fraternité. Activité à but caritatif, elle répond toujours présent, pourvu que la cause soit noble. N'hésitant pas à mouiller le maillot, elle se mouille aussi les pieds. En effet, Cocody est sinistrée. Les pluies diluviennes enregistrées fin juin ont engendré des dégâts considérables. La députée est sur le terrain, auprès de ses populations. Il est très important que chacun d'entre vous fasse parler son cœur. Aujourd'hui, je suis à votre service, je suis à votre disposition. Venez déposer vos dents. Accompagnez-moi sur le terrain. Venez déposer vos dents aux populations si vous ne voulez pas passer par moi parce que vous avez peur d'une récupération politique. Mais l'heure n'est pas à la politique. L'heure est à l'amour. Est-ce qu'on peut avoir un mot ? Mais pas vraiment, parce que là, on est en train de charger les cartons. On va commencer la première distribution. On va faire des distributions éclatées dans toutes les zones sinistrées de Cocody. Lors de ces nombreux déplacements ententes à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur, Yasmina s'est toujours faite l'écho des problématiques de la jeunesse, des femmes et des personnes vulnérables. L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire compte 254 députés, dont 25 femmes. Malgré leur faible représentation au Parlement, les femmes parlementaires ivoiriennes ont fondé, en novembre 2013, le caucus, une plateforme qui doit permettre aux parlementaires ivoiriennes de jouer un rôle déterminant dans l'élaboration et la mise en œuvre de lois et de politiques sur les questions importantes touchant à la promotion du genre criminel. Aujourd'hui, on est fiers d'elle. Quand on va voir l'Assemblée, la seule personne qu'on cherche au niveau de la télévision, c'est elle, pour voir notre, comment on l'appelle, le petit député. Et on est toujours fiers d'elle. L'année vient à peine de tomber sur Abidjan. C'est dans le penthouse d'un luxueux immeuble du plateau que nous retrouvons la députée dans sa salle de sport privée. La semaine se termine avec, comme je le disais tout à l'heure, un peu de sport. Alors, j'ai des amis qui, régulièrement, à la descente du bureau, s'arrêtent, une, deux, trois par semaine. Et on fait du soir ensemble pendant une heure et demie, deux heures, mais en même temps, on profite pour évacuer le stress, pour parler de ce qui ne va pas. Et je suis plutôt contente d'être avec eux. Ça me permet de me détendre en faisant une activité saine. Chef d'entreprise depuis une dizaine d'années, Yasmina a dû concilier ses activités parlementaires avec la gestion quotidienne de Avedis, sa société de courtage. Entourée d'une équipe dynamique, cette professionnelle du risque a su marquer le secteur des assurances du pays, ce qui lui a valu d'être élu secrétaire général de l'Association nationale des courtiers de Côte d'Ivoire. En me choisissant comme marraine de cette cérémonie, marquant le lancement officiel de leurs activités, TAN International s'intéresse à la santé des Ivoiriens, des Africains. L'objectif qu'elle s'est fixée, favorisez l'accès au soin à toutes les groupes financières. Je connais Yasmina depuis 1997. Nous avons été ensemble à l'INSEP, de 1997 à 2001-2002 à peu près. Bon, déjà là-bas, c'était une fille très intelligente. L'année où on a passé le concours pour entrer au cycle ingénieur, elle a été la major. Donc une fille très intelligente, déjà très accessible. Par son parcours scolaire réalisé en partie dans des établissements publics ivoiriens, la jeune parlementaire est consciente de l'importance de l'accès à une formation de qualité. Pour elle, l'éducation doit être l'un des piliers fondateurs d'une nation. Pour y contribuer cette année, c'est plus de 3000 kits scolaires qu'elle a offert aux élèves des établissements primaires de sa circonscription. Si je me tiens parmi vous ce jour, chers amis et enseignants, c'est d'abord pour vous apporter tout mon soutien dans le noble métier que vous exercez au quotidien. Cher petit camarade, c'est à vous que... Allô, allô ! Enfin ! Très bien ! C'est à vous que je voudrais m'adresser maintenant. S'avouerant des plages musicales variées, elle brave les embouteillages dans l'espoir de pouvoir passer un petit moment de détente en famille. L'Assemblée a été renouvelée à quasiment 95%. Donc tous les députés qui sont dans cette Assemblée-là sont presque tous, on va dire, des nouveaux députés. Il y a des régions qui sont représentées par des hommes et des femmes de très très grande qualité. Et donc je pense que la population ivoirienne peut être heureuse. Ce n'est pas évident tout le temps. Il y a des pressions. Parfois, le texte de loi tel que formulé au moment où il est un projet émanant du gouvernement, ne permet pas réellement aux députés de s'exprimer librement. En cette fin d'année, sacrifiant à la tradition, la députée se transforme en mère Noël apportant de nombreux jouets aux enfants sages de sa commune. De tous les arbres de Noël auxquels elle s'est associée ces trois dernières années, le plus prestigé, sans aucun doute, celui organisé par le président Guillaume Sereau au nom de toute la représentation nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada